Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une petite vidéo spéciale sur le walk de Project Zero. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale sur mon bureau, c'est tout simplement pour pouvoir vous montrer les réglages à faire pour pouvoir faire fonctionner le jeu correctement sur l'émulateur PCSX2. Effectivement, vous avez peut-être vu que j'ai réalisé ce walk sur émulateur, ça a été très pratique, mais avant de pouvoir le débuter et me lancer complètement dans celui-ci, j'ai eu énormément de problèmes techniques, que ce soit graphique ou autre, donc certains peuvent être passés, d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner tous les conseils et astuces pour pouvoir faire fonctionner le jeu convenablement. Donc sachez que je ne soutiens pas le piratage ou quoi que ce soit, vous faites un petit peu comme vous le sentez. Ici, vraiment l'objectif, c'est de vous montrer les réglages à faire pour éviter d'avoir des bugs, des glitchs, le jeu qui freeze ou autre. Et surtout, avoir tous les effets et autres. Donc je suis dans mon dossier de Project Zero et vous pouvez voir l'émulateur qui est juste ici. Je vais déplacer les fenêtres, etc. Je ne fais pas ce genre de vidéos assez souvent. Donc du coup, c'est possible que ce ne soit pas ultra ergonomique. Je vais vraiment faire de mon mieux. N'hésitez pas à regarder la vidéo en plein écran si vous avez du mal à voir ce qui est écrit. Mais je vais tout vous détailler et tout vous lire. Donc moi personnellement, à l'heure de cette vidéo, je suis sur l'émulateur PCSX 2 1.5.0. Et donc, j'ai une ISO de Project Zero en version PAL. Sachez qu'il y a certains bugs qui sont présents sur la version NTSC, donc la version US du jeu. Et qui ne sont pas présents sur la version PAL et l'inverse. Donc ça va aussi dépendre de quelle version vous avez choisi. Normalement, à cette heure-ci, la plupart des bugs sur Project Zero ont été réglés. D'accord ? Donc c'est ce qu'il faut retenir. Au niveau, on va d'abord aller dans les choix des plugins. Donc c'est dans Configuration, troisième option en partant d'en haut. Et là, vous avez tous vos plugins, donc Graphic, Pad, donc au niveau de la manette, le son, etc. Sachez que moi, le plugin que j'ai eu besoin de toucher, c'est presque uniquement le plugin graphique. Donc moi, je suis sur GSDX SSE4. Donc vous voyez, je pense que c'est la dernière version globalement de ce plugin graphique. Vous allez faire Configurer juste à droite. Il n'y a plus court, mais là, c'est vraiment pour vous montrer aussi la liste de plugins que je possède. Ici, donc, ça, c'est ma carte graphique. Donc personnellement, j'ai une vieille GeForce GTX 1050 Ti. Et ça suffit à faire fonctionner le jeu convenablement en 720. Vous avez vu qu'ici, je suis en OpenGL Hardware. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement qu'on va utiliser le moteur graphique, enfin le moteur de rendu OpenGL. Si vous sélectionnez Direct 3D, vous ne pourrez pas prendre de photos. Enfin, vous allez pouvoir prendre des photos, mais en fait, même si vous avez un fantôme en face de vous, le moteur de rendu ne va pas détecter que vous pouvez prendre une photo. Ça ne va pas lui infliger de dégâts. Ça va faire comme s'il n'y avait rien. Donc il faut surtout se mettre en OpenGL. C'est un des trucs les plus importants que je peux vous recommander. Donc ensuite, l'interlacing, vous pouvez le changer, mais globalement, je ne le recommande pas. Vous pouvez également le changer en plein jeu pour voir la différence avec la touche F5. Vous voyez, c'est indiqué ici. Ça va légèrement changer un tout petit peu le lissage graphique, mais globalement, là, c'est purement de l'esthétique. Donc c'est à vous de voir. Ici, en texture filtering, on laisse bilinéaire. Donc PS2, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de changer ça. Ici, moi, j'ai coché la case Large Frame Buffer. Alors sachez, je donne une petite information. J'ai fait énormément de recherches avant de trouver la solution de mes problèmes. D'accord ? Donc, il y a plein de conseils et de vidéos de configuration différentes sur Project Zero sur Internet. En tout cas, pour le 1. Donc, vraiment libre à vous de sélectionner celui qui vous plaît le mieux. Mais sachez que moi, je vous donne celui qui m'a permis de réaliser mon Wack. Donc, vous pouvez avoir le résultat directement dans mes vidéos. Ensuite, la résolution interne, ça, ça ne va rien changer. C'est purement esthétique. Ça va être en fonction de la puissance de votre PC. Personnellement, je suis en deux fois natif. Ça veut dire que vous prenez la résolution de base du jeu sur PS2. Vous la multipliez par deux. Donc, le jeu est plus lisse, plus etc. Ça monte très haut. Mais bon, voilà, il faut une bête derrière. Ensuite, en Mip Mapping, j'ai mis en Basique. Donc, voilà, pour éviter tout ce qui est lag, etc. Et en Automatique, ici. Ça, ça ne va pas énormément changer les choses. D'accord ? Mais c'est important déjà d'être en OpenGL et de mettre en Basique et Automatique. Si jamais vous avez le moindre problème quand vous jouez au jeu sur PCSX2, vous n'hésitez pas à m'en parler par commentaire. Et je n'hésiterai pas à essayer de vous aider pour régler le problème. Parce que vous pouvez avoir des problèmes que moi, je n'ai pas eus, même avec les mêmes réglages. Donc ensuite, vous allez activer les Hardware Hack. Et ici, on va aller dans Advanced Settings. Il y a un truc qui est ultra important à faire si vous ne voulez pas que le jeu soit flou. Moi, j'avais un problème, en fait, quand j'ai débuté mon Walsh, c'est que les sprites, donc des personnages, les personnages étaient flous. Leur visage, vraiment, c'était... Les décors, ça allait. Et le personnage, le visage, on sentait bien qu'il y avait un problème de flou. Donc là, j'ai mis à 1. Et ça a tout de suite réglé ce problème. Pareil, le sprite et Round Sprite, vous allez mettre en Half. Ça va permettre de régler non seulement ce souci de problème de détection des fantômes. Donc, bien avoir le cercle quand vous êtes sur un fantôme. Parce qu'il y a certaines personnes qui rencontrent un problème. C'est que le cercle bleu du fantôme, même si vous ciblez le fantôme, il n'y a pas de cercle bleu. Vous êtes obligés de vous décaler à gauche ou à droite, en dehors du truc. Donc, il y a un problème de sprite. C'est comme ici. Donc, vous allez mettre en Half. Vous pouvez même mettre en Full. Ça va également marcher. Donc, je ne dis pas que toutes les options que j'ai sélectionnées sont essentielles. Mais je vous conseille et recommande de réaliser les mêmes réglages que moi. Puisque j'ai fini le jeu 3 fois avec ces réglages. Et ça a très bien fonctionné. D'accord ? Donc ensuite, je vais vous activer Fast Texture Invalidation, Auto Flush, Aline Sprite, Merge Sprite, Unscale Pointed Line et Wild Arms Offset. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir un réglage propre sur Project Zero. On va le voir juste après. Je vais démarrer le jeu si vous le souhaitez. Et donc, voilà. Ici, je suis en auto-auto. Je n'ai pas touché à tout ça. D'ailleurs, je vous déconseille d'activer d'autres cases. Si jamais vous avez des problèmes, avant que je réponde, vous pouvez tester de désactiver une case, faire OK, relancer le jeu, voir si ça règle votre problème et autre. D'accord ? Donc là, on va se mettre en OK. Ici, je mets en Basique. Vous pouvez monter. Ça ne va pas changer grand-chose au niveau du jeu et de ses glitchs. C'est ça que je veux dire. Ensuite, en OSD Configuration, ça, c'est vraiment purement annexe. Ça va être tout ce qui est message qui va apparaître à l'écran au niveau de l'émulateur, si vous faites des saves ou quoi que ce soit. Et Shader Configuration, vous voyez que j'en ai activé deux. Mais globalement, même si j'ai activé le Shade Boost, vous voyez qu'il est à 50-50. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Globalement, pour les réglages de l'émulateur en graphique, parce que tous les bugs sont graphiques. D'ailleurs, la plupart des bugs sont graphiques. C'est ça que je veux dire. Ensuite, vous allez aller dans Video GS. Et ici, vous allez aller dans Paramètres du corps GS. Donc ça, c'est important. Ici, vous avez cette... Alors, il y a un autre moyen d'accéder, mais ici, on va s'intéresser directement à ça. Vous avez le mode fenêtré. Et ici, je sais qu'on peut avoir certains problèmes de rendu physique. Donc, le jeu est pareil, flou ou autre. Moi, personnellement, je vous donne juste mon réglage perso. Je suis en Windows Screen. Donc, en normal 4 tiers, etc. Vous allez avoir des barres noires. Ce n'est pas forcément joli. Donc ça, ça va vraiment adapter, en fait, à votre résolution. La fenêtre va être pleine, en fait. Sauf si vous jouez en plein écran, mais voilà, globalement. Et ici, je suis en 1280 x 720. Pour éviter que la fenêtre prenne tout l'écran, ça me permet d'avoir d'autres choses derrière, comme des dépenses bêtes ou autres pour les codes, des portes. Et ici, vous voyez que j'ai juste ça d'activé. Donc voilà, globalement, ici pour ça. En speed hack, vous voyez que je n'en ai aucun d'activé. Je sais que sur certains réglages, ils conseillent d'activer ça. Vous pouvez essayer, mais globalement, ça donne apparemment une meilleure compatibilité. Mais si vous n'avez pas de souci quand vous testez avec mes réglages, vous n'avez pas de raison de le tester. Donc ici, vous voyez que je suis en pré-réglage sûr. Donc voilà, au moins, ça reste comme ça. Voilà globalement pour ça. Et ici, vous voyez que je n'ai rien d'activé sauf les patchs automatiques que je ne peux pas décocher. Vous avez parfois aussi quelques conseils sur activer les correctifs pour écran large ou justement les désactiver. Ici, c'est comme ça. Donc voilà, ça, ce sont mes réglages pour pouvoir lancer Project Zero. Avec ça, ça fonctionne très bien. Je n'ai rencontré qu'un seul problème pendant le jeu. C'est pendant le boss final. Sachez que pendant le boss final, vous avez le jeu qui va freeze dès que vous allez prendre votre appareil photo. Il y a une manière de contrer ça. Je vais en parler dans ma vidéo. Mais tout d'abord, on va directement lancer le jeu pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça. Donc je vais déplacer ma fenêtre pour que sensiblement, ça corresponde à tout ça. Voilà, on est à peu près bien. Donc ici, vous allez voir le jeu. Bon, je ne vais pas globalement arpenter tout ça. Mais vous voyez que ça fonctionne plutôt correctement. Donc là, nous voilà en in-game. Donc là, j'ai déjà fini tout mon walk. Donc du coup, vraiment, c'est pour vous présenter les choses correctement. On va faire exprès de se mettre ici au premier chapitre, la première nuit, afin que je vous montre quelque chose. Parce que j'ai rencontré un problème dès le début du jeu. Et je voudrais vous montrer que ça fonctionne normalement parfaitement au niveau de tous les réglages que j'ai fait. Donc vous avez vu, je n'ai rien modifié, rien changé par rapport à ce qu'il y avait dans mon walk. Donc déjà, au niveau des cutscenes en CG, il n'y a aucun souci. On n'a pas de barres noires. Pareil, à un moment, j'avais un problème avec la police. Donc les textes qui s'affichaient. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun problème de texte. Donc tant mieux. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc quand je prends des photos, les problèmes que vous pouvez avoir, c'est quand vous prenez des photos, vous avez des barres noires, des sortes de traits noires. Là, vous voyez qu'il n'y en a aucun. Pas de souci. Pareil, dès le début. Donc on va aller dans un endroit où on peut prendre une photo d'un fantôme ou autre. Pour que je puisse vous montrer justement ces différents cercles bleus, vous montrer qu'ils sont bien calibrés. Là, par exemple, quand vous allez ouvrir cette porte, bam, on a un fantôme juste à côté. Tac, tac. Vous voyez, c'est bien ciblé sur le fantôme. Donc ça, c'est un problème qui est vraiment très récurrent et ultra gênant puisque vous ne pouvez clairement pas jouer dans ces conditions. Ensuite, le deuxième problème que j'avais, que j'ai réussi à résoudre justement avec les réglages que je vous ai montrés, c'est qu'ici, dans le miroir, donc en in-game, on voyait le reflet du personnage, donc de Miku. Ici, en cutscene en CG, je n'avais pas ce reflet. Le miroir, le reflet du miroir, il était entièrement noir. Ici, vous voyez que c'est le cas. On voit bien le reflet. Donc parfois, je sais que faire une quick save aussi, donc avec la touche F1 et la recharger avec F3, ça fait planter les reflets et autres. Donc faites bien attention à ça. Vous voyez, là, on ne voyait pas le fantôme derrière. On voyait vraiment un truc noir. Donc en vidéo, moi, je voulais absolument que ce soit propre et que ça respecte le jeu original. Donc du coup, c'était super important. Donc voilà, globalement, vous voyez que le jeu tourne bien et il n'y a aucun souci de prise de photo ou autre. On a bien les cercles bleus, etc. Donc maintenant, pour vous parler du problème avec le boss final, je vais essayer de détailler sans spoiler. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Sachez que pour illustrer tout ça, vous pouvez aller voir la dernière partie d'histoire de mon walk. où vous me verrez affronter le boss final. Et ça correspondra avec ce que je suis en train de vous dire. Donc il faut comprendre que la zone du boss final, ça se... un petit peu comme ce couloir, en fait. Vous avez ici un chemin. Donc vous venez d'ici, d'accord ? Donc vous avez le boss final qui se trouve proche du miroir, imaginons. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir l'affronter dans toute cette zone, juste devant le miroir. Le miroir, c'est une porte. Une grosse porte. Donc je vous en dis pas plus. Et en fait, le problème, c'est que si vous ouvrez votre caméra, alors que dans le plan, vous avez ce chemin-là, donc le chemin duquel vous venez, là, le jeu va freeze direct. Et ça, peu importe la version que vous avez, pour l'instant, le bug n'est absolument pas résolu. Donc à ce stade du jeu. Donc l'objectif, ça va être d'affronter le boss en ayant toujours votre caméra vers la porte. Voyez, il faut qu'en fait, on ne voit pas le chemin qui soit derrière vous. Là, si hop, je me mets à tourner, j'ai le chemin, l'émulateur va freeze. Donc avant que le combat contre le boss final s'enclenche, n'hésitez pas à faire une quick save. D'accord ? Sinon, au moindre freeze, vous allez devoir tout recommencer. Ça va être ultra chiant. D'accord ? Donc les quick saves, c'est F1. Pour les recharger, c'est F3. Je vous donne cette astuce. C'est ultra important. Donc vous restez là, vous attendez que le boss apparaisse du côté de la porte. Et soyez sûr que quand vous appuyez sur la touche rond, vous n'ayez pas le chemin dans le visuel. Et encore, même des fois, on n'en a qu'une toute petite parcelle et ça fait quand même freeze le jeu. Donc c'est assez délicat. Mais voilà, en essayant avec les quick saves, on finit par y arriver et accéder à la fin du jeu. C'est le seul problème que je n'ai pas réussi à résoudre et qui, pour l'instant, n'a pas de solution sur cet émulateur. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur mes réglages pour faire marcher Project Zero sur PCSX2. Si vous avez des questions ou autres, vous avez un problème, vous m'en parlez par commentaire et je n'y serai pas à vous aider pour trouver la solution justement avec vous. et vous permettre de jouer à quand même ce super survival horror. Ce serait dommage de louper cette occasion. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle aura été constructive et intéressante pour vous. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Project Zero 1. Allez, salut !